Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mardi. Le verdict est attendu dans 72 heures. La cour constitutionnelle se prononcera avant le 12 janvier prochain sous la requête du candidat président de la République Théodore Ngoï demandant l'annulation des élections générales. L'annonce a été faite hier lors de l'audience publique qui a opposé les récurrents à la Commission électorale nationale indépendante. Dans ces mots, Théodore Ngoï a soulevé l'inconstitutionnalité de la décision de la CENI étendant les votes à plusieurs jours. Le détail dans un instant. Et puis, cette alerte risque des congés forcés pour les travailleurs de Chani-Métal. Ces installations sont trempées dans l'eau avec la crue du fleuve Congo. Ses chômages ont des répercussions sur le délai de livraison des commandes. Plusieurs commerces exécutés sur le long du fleuve sont également fermés. Réportage à suivre dans ce journal. Et enfin, il n'y aura pas d'énomination de député de l'UDPS. Et aucune liste n'a été envoyée à la CENI. Sans ces termes étrangers que s'est exprimé Augustin Kabouia, secrétaire général du parti présidentiel, devant le militant de ses militants. Il a aussi appelé les combattants à la vigilance et à saisir la justice pour dénonciation des cas de fraude. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, le verdict est attendu dans 72 heures. La Cour constitutionnelle se prononcera avant le 12 janvier prochain sur la requête du candidat président de la République, Théodore Mgoï, demandant l'annulation des élections générales. L'annonce a été faite hier. Lors de l'audience publique qui a posé les récurrents à la Commission électorale nationale indépendante, dans ces mots, Théodore Mgoï a soulevé l'inconstitutionnalité de la décision de la CENI, étendant les votes à plusieurs jours, comme nous dit Edithia La Catala. A l'audience de la Cour constitutionnelle, siégeant comme juge électoral du lundi 8 janvier 2024, deux affaires étaient inscrites au rôle. La première, celle de la requête introduite par le candidat numéro 17 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Théodore Mgoï Ilungawa-Senga, sollicite l'annulation des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante le 31 décembre dernier. Plaidant Prodomo, le récurrent a développé ses moyens qui reposent sur la violation de la loi par la CENI, en n'ayant pas publié la liste des électeurs, l'ébourrage des urnes, l'absence des fiches de résultats, l'absence de dépouillement dans certains bureaux de vote, sans être exhaustif. Par ces faits allégués par lui, il sollicite l'annulation des résultats et l'organisation d'un nouveau scrutin par la CENI, avec un bureau autrement composé. Avant de conclure, Théodore Mgoï soulève in limine et litis l'exception d'inconstitutionnalité de la décision de la CENI pour rejoint le jour du vote. Avant la poursuite des débats, le président de Céan, Dieu-Denis Kamouleta, a entendu l'avis du ministère public et la réplique de la CENI, qui a évoqué l'article 5 de la Constitution et 51 de la loi électorale pour s'en défendre. Le collectif des avocats du candidat numéro 20 a abondé dans le sens du ministère public de dire l'exception recevable, mais non fondée. Sur la matière principale, les avocats du candidat Félix Tshisekedi, autant que ceux de la CENI, ont opposé à Théodore Mgoï l'absence des preuves de ses allégations. Après avoir réquis l'avis du ministère public, la Cour a pris l'affaire en délibéré. La deuxième affaire des M. Eichepala sollicitant l'annulation des élections, le défaut des qualités lui a été opposé et l'affaire prise en délibérée. Avant le 12 janvier, le prononcé interviendra, a dit le président Dieu-Denis Kamouleta, avant d'élever la séance. Le chef coutumien du secteur de l'Oapula dans le territoire de Kassinga ont été sensibilisés sur la préservation de la paix et le vivre ensemble par les administrateurs du territoire. C'était lors de la réunion du conseil local de sécurité TENI à Kachoboué. Réunion élargie aux membres de la société civile et de la commission de sécurité venue de Lubumbashi. C'est dans l'épée de restaurer la paix dans le territoire de Kassinga et principalement à Kachoboué que cette réunion du conseil local de sécurité a été présidée. Ce week-end, à Kachoboué par l'administrateur du territoire Barthélémy Kibwe Kabouita, la société civile, les chefs des secteurs, les chefs des terres, des villages. Bref, ce sont les autorités coutumières du secteur de l'Oapula appelées à tirer les oreilles de leurs enfants par l'administrateur du territoire Kabouita. Ces derniers ont toutefois festigé le comportement des bon nombre de drogués présents ces derniers temps à Kachoboué. Qu'il faut nécessairement redresser cette réunion a connu la participation de l'administrateur du territoire assistant Charles Loukwessa du commandant bataillon de la Légion nationale d'intervention LENI, le colonel Franck Kitambo et du représentant PD ou encore chargé des renseignements de la police nationale congolaise dans la province du Okatonga. Le Chanik alerte risque de congés forcés pour ses travailleurs. Ses installations sont complètement trompées dans l'eau avec la crue du fleuve Congo. Ses chômages aura certainement de répercussions sur le délai de livraison des commandes. Plusieurs commerces exécutés sur le long du fleuve sont également fermés. Constat fait par l'envoyé du chef de l'État en matière de l'environnement, Stéphanie Chimbumbu. C'est un reportage d'Anastasie Doumbou. La crue des eaux du fleuve Congo a occasionné les inondations, destruction des maisons et les déplacements de la population, tant à Kinshasa que dans d'autres provinces. S'agissant de la capitale, la conseillère du chef de l'État en charge de l'environnement et du climat, Stéphanie Mbombo a fait le tour de la capitale pour faire l'état des lieux et envisager des solutions adéquates pour les victimes de ces calamités. Elle surveille la montée des eaux et voit comment est-ce qu'on peut prévenir dans le futur ce genre de catastrophes ici. C'est de palper du doigt et de montrer à cette population que la présidente de la République est avec eux. Ils connaissent ce qui se passe, ils suivent ça de près. Et à travers des partenariats et à travers le travail qu'ils font dans le domaine de la médecine du climat, ils ont trouvé assez de ressources pour pallier à ce genre de catastrophes et les réparer. Même si la crue est un phénomène naturel lié aux conséquences du réchauffement de la planète, il appartient entre-temps aux autorités compétentes de sensibiliser la population sur les risques de construction anarchique. C'est qu'ici on est le 8 janvier et que ça continue à monter. Et ça ne s'est jamais arrivé, même en 61. En général, le maximum arrive vers le 20 décembre et plus jamais ça ne monte au-delà du 20 décembre. Et donc d'éviter de construire, là où on a fait des repères, de construire en dessous de ces repères. Parce qu'en fait, on le savait que ça pouvait monter. Si les gens avaient lu toutes les archives à ce sujet, ils savaient, comme la cité du fleuve, qu'un jour ou d'autre ils seraient inondés. Et ce que je crains, c'est que même si ça ne monte plus, la décrue pourrait prendre 2-3 semaines. Ça veut dire qu'on risque d'être en chômage pendant 2-3 semaines. J'ai des clients qui attendent des bateaux, etc. Enfin bon, ce n'est pas le plus dramatique. Le plus dramatique, je crois qu'il y a des populations qui sont vraiment sous eau. Mais là, c'était quand même prévisible, je pense. Des nouveaux chantiers viennent de s'ouvrir dans la province du Nord-Kivu. Le travail de modernisation de plusieurs routes vient d'être lancé par les gouverneurs militaires. Ces travaux exécutés par l'Office des voies et drainages pour un délai de 6 mois. 4 millions des dollars américains, c'est des coûts globales pour la réalisation de ces travaux. Regardons. Dans près de 6 mois, l'avenue Motomupenda, allant de l'université catholique La Sampiésia jusqu'à la route nationale numéro 2 au quartier Kéchéro, dans la commune de Goma, en ville de Goma, sera métamorphosée. C'est un sentiment de joie et surtout que ça faisait longtemps qu'on attendait cette chose ici. Et maintenant, comme s'ils ont conclu, ils vont décommencer les travaux. Bon, c'est vraiment un plaisir pour nous. Les travaux de construction et modernisation de cette voie publique de plus de 1,8 kilomètres ont été officiellement lancées ce lundi 8 janvier 2024 par le gouverneur militaire du Nord Kivouad Intérim, le général-major Peter Thirimouami. D'après lui, il s'agit d'une réponse aux attentes de ses administrés. Vous savez, nous sommes dans la modernisation de la ville de Goma. Maintenant, après avoir asphalté 1,3 kilomètre sur la route Saké, nous avions décidé aussi d'ouvrir les tronçons station Simba jusqu'au niveau de l'université de la Sapinsia que nous allons asphalter. C'est un tronçon de 1 800 mètres. C'est comme ça que vous m'avez vu lancer les travaux tout de suite. Le directeur provincial de l'office d'évoirie et drainage OVD, Timothée Soumaïli, indique qu'en plus d'asphaltage, cette route de Motomupenda aura des collecteurs d'eau, de l'éclairage public et des signalisations, le coût total étant de plus de 4,8 millions de dollars américains. Le rapport de construction et de modernisation de cette avenir, tant attendu par la population de Goma, qui vous avez l'honneur de lancer aujourd'hui, couvre un lien total de 1 860 mètres. Réliant l'avenir, c'est le cas où nous nous trouvons pour cette cérémonie, à la route 5, avec une largeur de 9 mètres, pour une durée maximum de travaux de 6 mois hors étapé. A noter que ces travaux seront financés par le gouvernement provincial du Nord-Kivu. D'une cérémonie à une autre, près de 5 kilomètres de route, fraîchement construite en pavé au quartier Boudjovou, en commune de Karisimbi, ont été inaugurés ce même lundi, 8 janvier 2024, par le gouverneur militaire Peter Thirimouami. Les différentes avenues et rues modernisées, grâce à l'engagement et l'appui du chef de l'État, Félix-Antoine Tissekédi-Tilombo, mettent fin au calvaire des usagers, car jadis impraticables. Comment améliorer le pouvoir d'achat et le bien-être général de la population avec la réduction des prix des biens et services ? Justement, la commission tarifaire tient ses travaux de session de janvier depuis Zira-Kinshasa. Le réquête des opérateurs du secteur privé sont également sur la table de discussion, comme nous dit Rikin Zuzuloia. Institué comme organe technique du gouvernement pour superviser la mise à jour des tarifs, des droits et taxes à l'importation et à l'exportation, et superviser l'examen des dossiers des opérateurs économiques du secteur privé. La commission tarifaire vient d'ouvrir la session de janvier 2024 sous la présidence de la vice-ministre des Finances, Onégen Selemimpa, représentant le ministre des Tutelles. Cette session fait partie du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo, découlant de la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tissekédi-Tilombo, chef de l'État, dans le secteur social. Ce programme vise notamment l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. C'est pourquoi le gouvernement s'applique à prendre des mesures visant à réduire les prix des biens et services essentiels sur l'étendue du territoire national. Bernard Kabé-Semoussangou, directeur général de la DGDA, régi assurant l'escrétariat technique, a dévoilé l'agenda de cette session de 4 jours. La session qui s'ouvre aujourd'hui est appelée, de manière synthétique, à examiner les points ci-après. Taxation à l'exportation de l'or d'exploitation artisanale. Application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 8%, dite TVA sociale, dont sont passibles certains produits de première nécessité. Requête des opérateurs économiques demandant la protection tarifaire de leurs industries. Il est donc demandé aux membres de la commission tarifaire de pouvoir examiner minutieusement toutes ces questions et de formuler des solutions édouanes au gouvernement de la République. Par rapport aux requêtes des opérateurs économiques, un examen objectif devra aboutir à un soutien et accompagnement gouvernemental dans le strict respect des lois fiscales et structures tarifaires du pays. C'est long qu'il faut maintenir l'amélioration du climat des affaires et promouvoir l'entrepreneuriat pour une croissance inclusive. Avec 64%, Miguel Cachin, directeur général de l'ARESP, occupe la troisième place des personnes qui ont mouillé les maillots pour donner plus de voix au candidat numéro 20 lors de l'élection présidentielle. C'est le résultat des enquêtes de l'Institut de sondage. Les points enquêtes réalisées du 25 décembre 2023 au 5 janvier 2024 dans les 145 territoires avec un échantillon de 1000 personnes par province. Ce sondage a fait la une de la presse publiée hier. Je le m'accueille là pour les commentaires. Jean-Pierre Bemba, Vita Caméré et Miguel Caten Cachal voilà le groupe de trois considérés comme les meilleurs des meilleurs selon les résultats des enquêtes publiées ce dimanche par l'Institut de sondage Le Point pour avoir contribué à grande échelle à la réélection de Félix Sontoy du Secchie Chilombo à la magistrature suprême. Ainsi, il faut la une dans la presse de ce lundi. Ce sondage les attribue respectivement 68, 64 et 65% des opinions recueillies entre le 26 décembre 2023 et le 5 janvier dernier. Pour rappel, la course à la presse d'ancienne du 20 décembre dernier a été rude et amplement disputée entre Félix Sontoy du Secchie Chilombo candidat à sa propre succession et Moïse Katoumbi, transfige de l'union sacrée de la nation et président de l'ensemble pour la République qui lui malheureusement était dépourvu des lieutenants avec un ancrage considérable dans le congé profond. Porté par l'union sacrée de la nation et ses leaders emblématiques dont Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere Tshisekedi a réussi à couvrir l'ensemble du territoire national et à maintenir sa présence à travers le pays grâce au déploiement des leaders au cadre et autres personnalités membres de l'union sacrée. Tous, comme un seul homme, ont prêché Tshisekedi à leur base, disséminé à travers les 145 territoires et villes du pays. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachet-Katembe qui revient en troisième position du sondage Le Point, avec 64% d'opinion favorable a pour sa part travaillé tout au long du dernier trimestre de l'année 2023 sur la mobilisation des jeunes en général et des entrepreneurs en particulier. Hôte de la politique du chef de l'État dans le domaine de la sous-traitance. Cela partant de Kinshasa, Goma, en passant par le Bumbashi, Piquit, Mujimai, Konuizi, Mika-Sumbalessa, Sodimiko, où un travail de titan a été réalisé et qui avait pour mission principale la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance pour la création de la vraie classe moyenne véritablement congolaise. Cet immense travail lui a valu une adhésion massive de la population à son action et qui a pu voir en lui une personnalité clé d'un entourage du chef de l'État dont le rôle a été déterminant dans sa réélection le 20 décembre dernier. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo annonce une intensification de ses actions pour booster les initiatives innovantes des jeunes dans l'entrepreneuriat. Dix ans après sa création, il était temps de faire le point sur le travail. Abadjou, c'est Riquelina, pour d'autres détails. Un long chemin parcouru, dix ans après, il faut procéder à une auto-évaluation et entrevoir des perspectives. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FENJEC, a durant toutes ces années contribué significativement à l'éclosion d'une nouvelle classe d'entrepreneurs jeunes. Moment indiqué pour les coordonnateurs de la FENJEC, Eric Makwala, de faire le point sur les activités à entreprendre pendant cette période. Nous allons organiser traditionnellement notre activité de la rentrée économique où nous allons dévoiler notre programme pour l'année 2024. Mais à part ça, il y a la foire de jeunes entrepreneurs que nous allons aussi organiser pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'exposer leurs produits, exposer leur savoir-faire. À côté, nous aurons également des activités sportives. Nous allons organiser un concours de projets pour les jeunes entrepreneurs, un concours pour sélectionner quelques meilleurs projets qui seront financés. Nous allons organiser une session de formation spécifique pour ces dix ans. Et à la fin, nous allons clôturer notre célération par une grande soirée de gala où tout le monde sera invité pour célébrer avec nous ces dix ans d'existence. Devant la presse, les coordonnateurs de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo a également brossé l'historique de cette organisation avant de procéder au dévoilement du nouveau logo et ensuite se soumettre aux jeux de questions et réponses devant la presse. Allez, j'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Que le meilleur gagne. Il n'y aura pas de nomination de député, d'élu de PS et aucune liste n'a été envoyée à la Céline. C'est en ce terme étrangeant que cet exprimant Guistin Kabouia, secrétaire général du parti présidentiel devant les militantes et militantes. Il a aussi appelé les combattants à la vigilance et à saisir la justice pour dénonciation de cas de fraude. Plus de précisions avec Alain Bicay. C'est à moins de 24 heures que le chef d'état-major politique de Félix, Antoine Tiseké d'Itilombo, a convoqué la première matinée politique de l'année 2024 à l'explanade du siège de l'Idepez qui a refusé du monde le week-end dernier. Cet exercice habituel a débuté par une nuit de silence en mémoire des victimes de l'intolérance politique et de la xénophobie dans l'espace grand Katanga avant de prêcher la paix et la cohabitation pacifique. Je demande aux membres du parti dont je suis secrétaire général de pardonner tous ceux qui sont en train de tuer, massacrer les membres de l'Idepez du côté de l'espace grand Katanga. Et si aujourd'hui on tue les gens parce qu'ils n'ont pas voté tel ou tel candidat que Dieu pardonne les auteurs de ces crimes. Vous comme membres de l'Idepez, il ne faut plus entrer dans ces jets-là. S'il y a quelque chose qui ne vous arrange pas, il faut voir la police ou soit saisir les cours des tribunaux. A ménère des troupes, le secrétaire général de l'Idepez appelle à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui travaillent pour le pourrissement de la situation afin de remettre en cause le sac de Félix Antoine Tisekedi. Au détracteur du parti cher Félix Antoine Tisekedi, qui voulait faire passer dans l'opinion que l'Idepez veut imposer une liste de députés à la CENI au Guissein Kabouya renvoie l'opinion dans un passé récent pour dire que si les députés faisaient l'objet d'une nomination, ça ne sera pas le cas avec le régime Tisekedi. Par la même occasion, ces membres du président de l'Union sacrée de la Nation a remercié le peuple congolais et les membres de cette méga plateforme politique pour la mobilisation récite du 20 décembre dernier. Annulation des suffrages de certains candidats pour fraudes et actes de vandalisme. Le voie continue à s'élever pour saluer l'initiative de la CENI. La vision fâchie rénovée a elle aussi applaudi et appelle à plus de sanctions. Comme nous dit Cédric Nenna. La nouvelle est tombée comme un coup près et a suscité des réactions en sens divers. Des candidats sanctionnés par la CENI pour une délicatesse bien plus pour avoir enfreint la loi. Les voies se sont levées majoritairement pour saluer cette courageuse décision de la CENI de marquer enfin une rupture avec les anciennes pratiques. Et parmi ces voies il y a celle de la vision fâchie rénovée des Kalimbouis dans le Okatanga qui réitère son soutien au processus électoral qui atterrit déjà en douceur. Rien ne sera plus comme avant il faut faire autrement. Félix Antoine Tichekedi incarne selon Kalimboui l'émergence d'une nouvelle classe politique intègre pour une vision claire du développement tant souhaité. Vision fâchie se présente comme étant le fer des lances de cette nouvelle dynamique. A présent nous allons faire le tour de quelques actualités parues sur le net et dans différents kiosquets journaux la revue de presse une sélection de Jean-Pierre Ndolo de Mazou regarde. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Rue du fleuve Congo à Kinshasa le quartier Kingabwa grand monde se vit de ses habitants constate la référence plus. Selon le quotidien ces habitants de la commune de Limité à Kinshasa tentent à ce jour tant bien que mal de vider le lieu face à la crue du fleuve Congo qui a complètement inondé leurs habitations depuis plusieurs jours. Quelques familles ont avoué qu'elles n'ont qu'une seule option quitter le lieu le plus vite que possible pour trouver refuge dans des familles d'accueil. Ces inondations n'ont le journal sont aussi observées dans plusieurs quartiers dont Kintsuka Pêcheur et Karo Congo dans la commune de Nganiema. Des inondations dans la ville de Kinshasa après la cité du fleuve vient le tour de l'avenue Itaga notre vraie thématique. Les habitants de la cité du fleuve Congo dans la commune de Limité écrit le journal ont été les premières à alarmer les autorités du pays sur les inondations auxquelles ils font face depuis quelques jours. Aujourd'hui l'avenue Itaga traversant les communes de Linguala à Kinshasa et Barombu se retrouvent dans une situation similaire. Les eaux provenant du fleuve Congo ont envahi cette avenue pour se déplacer. Les habitants de cette avenue recourent à la pyro comme dans les villages. Le passage revient à 500 francs congolais par personne. Une nouvelle rubrique des dépenses pour la population de la partie centre de la capitale. Une perte en vie humaine et plusieurs dégâts matériels enregistrés après la pluie à Kikuit dans le Quilou article de l'avenir. Pour ce quotidien un garçon d'une dizaine d'années a perdu la vie et beaucoup de dégâts matériels ont été signalés après la pluie qui s'est abattue dans la nuit de samedi à dimanche 7 janvier 2024 dans la ville de Kikuit. Beaucoup de familles se sont retrouvées à la belle étoile suite à cette tornade qui ont emporté des toitures de plusieurs maisons d'habitation et d'autres édifices publics. Certains opérateurs économiques se plaignent de pertes qu'ils ont enregistrées dans la pratique de leurs activités. Les 82 candidats invalidés interdits de quitter le pays selon le Monitor. En croire le confrère, le procureur général près la cour de cassation prend deux premières mesures drastiques contre les ministres, sénateurs, gouverneurs et députés, fraudeurs et corrupteurs invalidés par la CENI. Il s'agit de deux correspondances. La première envoyée à la direction générale des migrations 10e pour interdire la sortie du territoire national des 82 personnes concernées par la décision de la CENI. La deuxième correspondance est adressée à la Commission nationale indépendante pour la transmission de tous les rapports ayant prévalu à l'invalidation des candidats. Ce pour permettre au ministère public d'entreprendre des investigations sur les faits répressifs qui découleraient de ces rapports. Allez, place à présent. Rappel de titre avant de nous séparer. Le verdict est attendu dans 72 heures. La Cour constitutionnelle se prononcera avant le 12 janvier prochain sur la requête du candidat président de la République Théodongoi demandant l'annulation des élections générales. L'annonce a été faite hier lors de l'audience publique qui a opposé les récures à la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez suivi le reportage au début de ce journal. Également, dans ce journal, nous vous avons proposé ces cris d'alerte risques à de congés forcés pour les travailleurs de Chani-Métal. Ces installations sont complètement trempées dans l'eau avec la crue du fleuve au Congo. Ces chômages ont des répercussions sur le délai des livraisons des commandes. Plusieurs commerces exécutés sur le long du fleuve sont également fermés. Et enfin, vous avez aussi suivi ces coups de gueule du secrétaire général de l'UDPS. Il n'y aura pas de nomination de député et aucune liste n'a été envoyée à la CNI. C'est en ces termes étranchants que s'est exprimé Augustin Kabouia, secrétaire général du parti présidentiel. Il a aussi appelé les combattants à la vigilance et à saisir la justice pour dénonciation des cas de fraude. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Pascal Chisso, Papingina Mao, la partie technique qui a été assurée par Jean-Guine Teka, Nzenguele Basso Sa, Ememongo, Audrey Coelot, Isabelle Betouille. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Très bon dessus des programmes. Au revoir.